Un, deux, trois, salut ! Un, deux, trois, salut ! Un cri de guerre retentit dans la cour de la maison Saint-Michel d'Issenheim. Un cri venu d'Amazonie, qui résonne dans ce lieu converti depuis quelques années à l'éco-spiritualité. Mais pourquoi l'Amazonie ? C'est un festival pour l'Amazonie, ça serait très important pour sensibiliser les gens, pour consentir les gens sur la protection de la forêt et des peuples autochtones. Et on sait que c'est urgent. Protéger la forêt et protéger les peuples autochtones, c'est protéger nous-mêmes. Pour faire comprendre que chacun est gardien de la terre, des femmes ont quitté pour la première fois leur Amazonie natale. Je suis venue pour participer à cette grande rencontre au festival Amazonie. Je suis venue pour apporter les voix des femmes autochtones, mais aussi pour montrer la réalité de nos communautés, notre culture, nos traditions, nos graphismes et notre travail de sensibilisation auprès des jeunes. Si ces femmes ont revêtu leur parure guerrière, ce n'est pas pour des raisons folkloriques, mais pour dire avec des mots sans concession le drame qui se vit en Amazonie. Aujourd'hui, l'Amazonie est en train de souffrir avec la destruction de la forêt par les propriétaires des terres et les grands éleveurs de bovins. La destruction de la terre aussi par les orpailleurs. Aujourd'hui, l'Amazonie souffre aussi avec les installations des usines hydroélectriques. Elles ont pris un grand impact sur le fleuve, sur la flône, sur la flore de l'Amazonie. Regrettant de ne pas être écoutées dans leur propre pays, ces femmes ont la conviction d'être ici les porte-parole d'un peuple qui souffre. Je suis ici avec l'objectif de représenter nos communautés de peuples autochtones et en particulier les femmes et les guerriers, gardiens de la forêt, de la communauté pimentale. Je voulais vous dire que nous existons vraiment, car nous sommes un peuple exclu. Nous n'avons ni aide publique ni politique. Venus avec leur professeur d'SVT, les jeunes du collège épiscopal de Silisaïm sont particulièrement attentifs aux témoignages de ces femmes. Une occasion de s'ouvrir à une culture, à un drame qui se vit à des milliers de kilomètres de chez eux. Mais est-ce pour autant l'occasion de revoir leurs habitudes de consommation ? J'attends que les élèves aient un petit déclic, parce que ça fait 25 ans que je fais de l'écologie dans mes classes et que je vois que les choses bougent très très peu. J'ai toujours des enfants qui achètent, on ne va pas dire la marque, une pâte à tartiner avec de l'huile de palme. Et malheureusement, on a beau leur dire que ça détruit la forêt, il y a toujours des enfants qui me disent « oui, mais c'est tellement bon ». Heureuses d'avoir pu témoigner de la souffrance de leur peuple, ces femmes vont repartir avec le sentiment du devoir accompli, mais surtout plus fortes grâce à l'accueil reçu. Je vois et je sens ici un sentiment de fraternité, de respect pour nous les peuples autochtones, car même dans notre pays, dans notre État, nous souffrons toujours des préjugés et des discriminations. Comme le montre cette si belle ronde, c'est bien un moment de fraternité qui a été vécu autour de cette rencontre.